Salut amis madrilen, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui avec une vidéo assez intéressante où on aura notamment une liste des salaires côté madrilène et donc on pourra pouvoir en tirer plusieurs enseignements on va pouvoir comprendre notamment pourquoi certains joueurs du Real ne veulent pas partir on va pouvoir aussi constater que le Real va faire de grosses économies avec certains départs en fin de saison et ça pourra aussi vraisemblablement permettre au Real de continuer l'opération renouvellement de l'effectif qui a démarré quand même déjà depuis quelques années on aura aussi évidemment des déclarations, des informations sur le retour à l'entraînement hier quelques infos mercato et puis on va démarrer directement avec des informations qui concernent les blues de Chelsea le duel en quart de finale de la Ligue des Champions le quotidien As qui fait sa une sur Marco Salonso qui au tout début de sa carrière a connu le Real Madrid sans grande gloire il n'y a quasiment jamais joué Marcos Alonso en tout cas pour Marcos Alonso le Real Madrid est toujours très très dangereux en Ligue des Champions pour Alonso aussi il n'y a pas forcément de favori sur ce quart de finale de Ligue des Champions à ce stade de la compétition pour lui les deux équipes se valent alors évidemment que pour le Real Madrid il faudra être à 100% voire même plus pour affronter les blues de Chelsea mais on en a déjà parlé sur le tirage au sort la semaine dernière cette équipe des blues elle est véritablement dangereuse pour son collectif franchement il y a des individualités qui sont fortes mais ce ne sont pas des individualités qui vont faire des différences elles-mêmes comme c'est le cas au Paris Saint-Germain où franchement du côté de Paris il y a des individualités très très fortes qui vont sur un éclair de génie pouvoir faire des différences ce n'est pas forcément le cas du côté des blues de Chelsea où c'est vraiment un collectif en puissance qui va tout simplement embêter son adversaire de par son organisation tactique et voilà il y a aussi du talent aussi évidemment offensivement mais c'est vraiment l'aspect collectif qui est primordial chez les blues de Chelsea donc si le Real retrouve aussi du liant offensivement avec le retour de Benzema pour affronter les blues si le Real retrouve aussi de la stabilité et peut-être aussi un petit peu d'énergie physiquement au milieu de terrain et bien oui ça nous promet quand même un duel assez équilibré entre ces deux équipes même si on le rappelle il y a un an le duel avait quand même été assez déséquilibré tant les Madrilen avaient eu beaucoup de difficultés à bousculer cette équipe des blues déclaration de Tony Kroos justement qui nous dit si nous arrivons à corriger nos erreurs nous éliminerons Chelsea il y a aussi cet esprit très revanchard par un côté Madrilen par rapport au match de la saison passée le groupe a été quand même assez marqué par ses échecs face au blues on voit un Real qui a besoin aussi je pense de cette période de trêve internationale pour travailler physiquement pour certains joueurs c'est quelque chose qui sera peut-être bénéfique notamment sur les lignes du milieu de terrain donc voilà il y a des choses qui sont évidemment à corriger côté Madrilen pour affronter ce genre d'équipe autre déclat de Tony Kroos ça c'est par rapport au Classico il nous dit à la 80ème minute le docteur est arrivé pour moi et il m'a dit que je devais aller passer un test anti-dopage lorsque je suis arrivé je suis arrivé dans la salle il y avait déjà Gérard Piquet et Jordi Alba qui étaient là j'étais accompagné aussi de Vinicius nous étions avec Vinicius comme une bande de losers tout simplement j'étais très heureux de quitter la salle alors qu'il y avait Gérard Piquet et Jordi Alba nous n'avons même pas prononcé un mot évidemment la honte la honte pour Tony Kroos et Vinicius face à leurs adversaires dans une petite salle où ils devaient subir un test anti-dopage on poursuit toujours les amis avec cette information qui concerne le match allé entre Chelsea et Real Madrid on en avait parlé il y a une semaine il y avait cette éventualité de voir les Blues jouer le match à domicile à huis clos alors vraisemblablement que les Blues vont pouvoir accueillir du public finalement il y a des sanctions qui sont un petit peu allégées et les Blues vont pouvoir vendre des billets pour accueillir le Real Madrid lors du match allé donc il y aura aussi des supporters madrilènes du côté de Stanford on continue les amis avec les images de l'entraînement de la veille vous le voyez il y a quand même du monde côté madrilènes on a la présence notamment de Tony Kroos de Marcos Ascensio de Isco on l'a dit aussi en début de semaine il y a 11 joueurs qui ne sont pas présents mais voilà il y a possibilité aussi de travailler avec certains joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu depuis le début d'année de travailler aussi certains automatismes de mettre des choses en place pour la reprise même si ce n'est pas facile de travailler avec un groupe complètement modifié petite information qui concerne Ferland Mendy et Karim Benzema hier ils n'ont pas participé à la séance d'entraînement collective ils sont restés à l'intérieur pour s'entraîner dans les installations du club en ce qui concerne Ferland Mendy tout de même il est conscient et le club est conscient qu'il sera disponible pour affronter les blues de Chelsea mais pour Ferland Mendy l'important est de revenir le plus rapidement possible et il va tout faire pour être à 100% pour affronter le Celta Vigo pour prendre encore un peu des repères des automatismes c'est un joueur qui a connu pas mal de pépins physiques depuis le début d'année et parfois c'est vrai que défensivement et offensivement on le ressent qu'il est un petit peu en manque de rythme il travaille même sur ses jours de repos sur cette trêve internationale pour revenir à 100% et c'est tout ce qu'on lui souhaite en ce qui concerne Karim Benzema on a cette petite vidéo lors de son arrivée à l'entraînement hier au volant de son édition en voiture c'est une Porsche il a été interrogé par un journaliste qui était présent les petites questions habituelles est-ce que ça va est-ce que tu seras présent je vous laisse pendant une dizaine de secondes si vous comprenez un petit peu l'espagnol vous allez comprendre que Karim annonce que tout va bien je pense que vous avez pu constater que Karim a répondu souvent oui ça va oui je serai présent pour le Celta et pour Chelsea donc voilà du côté madrilène on a une dizaine de jours pour faire monter un Karim Benzema à 100 voire 110% avant le retour donc du championnat et de la Ligue des Champions on a une déclaration de Garrett Bale avec la sélection galloise Garrett Bale qui nous dit je vais bien je m'entraîne depuis deux mois et demi j'ai joué quelques minutes il y a peut-être il y a peut-être trois semaines il a dit ça en rigolant un petit peu mais je suis vraiment en forme voilà la déclare de Garrett Bale on en a parlé on en a parlé hier Garrett Bale il ne s'en cache même plus il l'a annoncé aussi dans une interview il a annoncé depuis qu'il sait que le Pays de Galles va jouer ses barrages il n'a qu'une idée en tête c'est de participer à ce match ce soir face à la Serbie donc voilà qu'il joue et on l'a dit hier qu'il joue ou qu'il ne joue pas avec le Real ça n'a aucune importance pour lui on va poursuivre les amis avec une statistique assez représentative de la saison un peu compliquée de Casemiro qui a tenté 34 tirs en Liga cette saison seulement 6 tirs cadrés pour la majorité ce sont des tirs quand même à l'extérieur de la surface de réparation évidemment de par le positionnement de Casemiro sur le terrain mais cette statistique elle montre que Casemiro est en difficulté cette année c'est la première fois qu'il n'a toujours pas inscrit le moindre but en championnat et d'ailleurs sur ses 34 tirs en Liga cette saison c'est le plus mauvais ratio sur tous les milieux de terrain du championnat espagnol aucun autre joueur n'a tenté autant de tirs sans trouver le chemin des filets on poursuit donc les amis avec cette grille des salaires côté madrilène salaire brut donc évidemment en net il faut enlever quelques milliers ou centaines de milliers d'euros pour certains mais regardez tout de même Gary Bale le plus gros salaire du Real Madrid donc évidemment on le sait en fin de saison voilà ça sera terminé pour le Real Madrid c'est 31 millions d'euros annuels pour Gary Bale ça sera fini le Real pourra passer à autre chose en ce qui concerne Eden Hazard là aussi c'est un très très gros salaire pour quelqu'un qui ne joue pas beaucoup donc le Real va vraisemblablement tenter pourquoi pas de prêter Eden Hazard l'été l'été prochain et puis après par exemple aussi on a d'autres d'autres salaires qui sont quand même assez importants pour des joueurs qui jouent très rarement Marcelo 15 millions Isco 12 millions on a aussi par exemple du Lukájovic qui tourne à près de 9 millions d'euros et puis donc Dani Sebalio 7 millions d'euros Mariano Diaz regardez plus de 6 millions d'euros pour Mariano Diaz donc évidemment on peut comprendre le joueur il n'a pas envie d'aller voir ailleurs quand tu as un salaire comme ça même si tu ne joues pas beaucoup et bien oui t'as peut-être pas envie d'aller voir ailleurs le plus bas salaire côté madrilène c'est le portier ukrainien André Lunin avec un petit peu moins de 400 000 euros en ce qui concerne donc la saison prochaine il y a des dossiers importants côté madrilène un doute qui subsiste pour la doublure de Ferland Mendy pour le poste de latéral gauche faire monter Miguel Gutiérrez qui évolue avec l'équipe B du Real Madrid ça c'est évidemment gratuit mais le problème c'est plus Carlo Ancelotti visiblement ne compte pas beaucoup sur lui ou alors rapatrier Fran Garcia c'est un joueur du Real qui a été transféré au Rayo Vallecano ça coûterait à peu près 5 millions d'euros Fran Garcia a déjà annoncé qu'il rêvait de retourner du côté du Real Madrid c'est un joueur assez explosif Fran Garcia mais c'est pas tout à fait le même profil que Ferland Mendy donc c'est quelque chose d'intéressant mais est-ce que du côté du côté madril on ne pourrait pas enfin faire confiance véritablement à Miguel Gutiérrez la réponse c'est Carlo Ancelotti qui là en tout cas du côté du Real pour le moment on n'envisage pas le prêt de Miguel Gutiérrez en fin de saison le but ce serait tout de même qu'il intègre l'équipe première si jamais il doit quitter le Real en fin de saison le Real va inclure une clause de rachat pour Miguel Gutiérrez pour Miguel Gutiérrez mais pour le moment un prêt n'est pas évoqué donc franchement l'avenir de Miguel Gutiérrez il est entre les mains de Carlo Ancelotti malheureusement de ce que l'on voit quand même depuis le début d'année et bien on peut on peut penser que Carlo ne lui fait pas ne lui fait pas confiance et on va terminer cette vidéo les amis avec une information qui nous vient d'Angleterre Sky Sports qui annonce que plusieurs clubs restent en contact avec Paul Pogba on a vu les déclarations de Paul Pogba depuis le début de semaine voilà qui fait état tout simplement de son mal-être à Manchester United de son envie de gagner des trophées de sa déception par rapport aux saisons aux dernières saisons avec les Red Devils le Real, le PSG et la Juve restent en contact avec les représentants de Paul Pogba libres de tout contrat en fin de saison après voilà du côté madridienne Paul Pogba est une option il y en a d'autres on en a déjà parlé notamment avec Auronien Chouameni aussi qui est l'une des cibles du mercato madridienne les amis on va se quitter avec une petite question de fin pour vous laissez-moi en commentaire quels sont pour vous les dossiers prioritaires du Real pour le mercato quels postes doivent être renforcés quels postes doivent être doublés laissez-moi en commentaire tout ça les amis donc j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine ciao au revoir – Sous-titrage FR 2021